Merci à vous de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la suite de la formation de rédacteur et d'actrice web. Si c'est votre métier, c'est l'occasion de se perfectionner encore un peu plus. Et si vous voulez vous lancer dans ce métier en plein essor, c'est l'occasion de commencer cette formation avec moi. N'hésitez pas à regarder toutes les formations depuis le début. On est à la quatrième vidéo, je crois, pour que vous puissiez commencer dès la première vidéo. Alors, on s'était arrêté à l'importance du premier paragraphe. En effet, le premier paragraphe a un impact majeur sur la qualité de votre rédaction. Il est donc très important de soigner cette partie de votre texte. En réalité, l'objectif du premier paragraphe est d'absorber le lecteur. Pour cela, il faut déjà lui montrer qu'il est au bon endroit. Le rassurer sur le fait qu'il va trouver la réponse à sa question. C'est l'intentionnalité de votre texte. Il faut éventuellement lui rappeler la problématique. Ensuite, vous pouvez utiliser des accroches sous forme de statistiques, de dates ou de chiffres clés. Cela ajoute de l'autorité et du coup un point de vue d'expert sur votre texte. C'est toujours rassurant. Vous pouvez également utiliser des faits d'actualité. Mettre en avant un point critique pour montrer que vous allez résoudre du coup ce problème. Vous pouvez susciter une controverse, mais attention à rester consensuel et à ne pas faire de polémique, surtout par rapport à votre cible. Et enfin, vous pouvez commencer votre texte avec une anecdote ou une citation. Ici, je vous ai fait un petit schéma pour vous représenter un petit peu l'importance que votre premier paragraphe va avoir. Vous avez donc votre site ici, votre blog, avec votre titre. Et en dessous de l'image, juste en dessous de votre titre, vous allez avoir votre premier paragraphe. Il faut savoir que quand votre article de blog va être publié sur les réseaux sociaux, eh bien, cette partie, ce premier paragraphe va également être visible en dessous de votre titre la plupart du temps. Donc, il est très important qu'il soit attractif et qu'il incite au clic. Aujourd'hui, la lecture à l'écran se fait de façon non linéaire. C'est une lecture qui ne se fait pas du début à la fin de votre texte. Si vous voulez, plus personne aujourd'hui va lire votre texte de haut en bas, du premier au dernier mot. Ils vont plutôt commencer par lire le titre, peut-être lire quelques petits éléments de votre premier paragraphe, puis descendre, lire les autres sous-titres, remonter, revoir votre premier paragraphe, etc. Donc, pour résumer, eh bien, ce n'est pas une lecture de A à Z, qui ne se fait pas de A à Z, mais une lecture qui se fait, du coup, avec différents points d'ancrage. Et justement, dans la slide suivante, je vous explique en quoi consiste ce mode de lecture non linéaire avec ses points d'entrée multiples. C'est-à-dire que le lecteur va s'attarder sur plusieurs modules, plusieurs points de votre texte. Les modules de lecture, justement, ça peut être, par exemple, un paragraphe ou un encadré sur « Le saviez-vous ? » et puis vous approfondissez un sujet de votre rédaction sur ce petit encadré-là. Vous pouvez également faire des listes à puces, numérotées et non numérotées, nous verrons après. Vous pouvez également faire des modules de citations, mettre en avant une citation, un témoignage, une citation d'expert, par exemple. Vous pouvez mettre des éléments en gras pour que l'œil s'arrête sur ces éléments importants et puis que ça donne une dynamique de lecture. Vous pouvez utiliser des visuels accompagnés de légendes également. Ça permet d'arrêter l'œil à un moment et de mettre en avant certains mots-clés ou éléments qui vous sont demandés dans votre brief. Alors, une disposition analysable, c'est justement l'utilisation des listes à puces. Donc, il y a deux listes à puces qu'on utilise régulièrement. C'est la liste à puces classique en forme de bullet point, donc avec des points, et puis la liste à puces numérotée. Maintenant que vous avez quelques idées sur comment organiser votre premier paragraphe, nous allons nous intéresser à son contenu. Pour cela, il doit comporter des textes courts, des phrases courtes, des phrases simples et faciles à comprendre, un vocabulaire adapté à votre cible et des paragraphes aérés. Je vous ai mis pour terminer un petit exemple d'une introduction qui, pour moi, respecte pas mal de ces points intéressants. Donc, je vous laisserai regarder ça sur la présentation. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'équipe de notre association, info-madaallstar.org, pour bénéficier de cette formation complète. Nous vous l'enverrons par email et vous pourrez suivre les autres vidéos avec ce support en main. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ciao tout le monde !